Bonjour à tous, pour ceux qui m'ont déjà entendu. Bonjour à tous d'être là. Nous sommes très contents aujourd'hui de vous accueillir pour vous présenter une petite collection chez Hachette et surtout l'intérêt majeur du jour. C'est la question de comment intéresser, réintéresser vos élèves, nos élèves au plaisir de la lecture et surtout au plaisir de la lecture en espagnol. Donc je suis très contente de vous présenter aujourd'hui Anthony Straub, enseignant formateur en espagnol bien sûr sur la zone Maroc au sein de l'AEFE et directeur d'ouvrage de la petite collection Ami Mencantalee pour le webinaire comment intégrer la lecture plaisir dans une séquence espagnole au cycle 4. Anthony, je te laisse la parole. Merci beaucoup Périne, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous rejoindre via ce webinaire pour vous présenter ce projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois avec les équipes d'Hachette éducation et l'auteur et les équipes d'auteurs qui ont participé à la didactisation. Donc je vous présente ces trois mini lectures qui ont été conçues pour le cycle 4, Los Minchef de Armeria pour le niveau A1 plus en cinquième, La Leyenda de los Alebrijes pour le niveau quatrième et El Misterio del Cetro de Oro pour le niveau troisième. Ce sont trois mini lectures qui font partie de la collection Ami Mencantalee et qui ont été conçues pour réintégrer la lecture plaisir et pour l'intérêt cette lecture plaisir dans le cadre de notre enseignement. On entend souvent que les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas lire et d'autant plus en langue étrangère et cette collection elle a été créée justement pour redonner aux élèves le goût de lire et le goût de lire en langue étrangère. Cette collection a été écrite par Sergio Lopez qui est un auteur originaire d'Almeria, auteur de chansons et de livres jeunesse en espagnol qui enseigne également l'espagnol en France depuis plusieurs années et Sergio a donc réussi à écrire des petites lectures 100% authentiques tout en ciblant justement ces lectures au niveau des élèves étant donné que sa double casquette d'auteurs et d'enseignants a permis vraiment de cibler le niveau de compréhension des élèves. Ces lectures ont d'ailleurs été testées en classe par notre équipe d'auteurs et même si au début les élèves avaient une certaine appréhension parce qu'il faut le dire on n'a pas l'habitude au collège de réaliser des lectures d'œuvres intégrales, justement on a pu vérifier grâce à ces tests en classe en cinquième, quatrième et troisième que les élèves arrivaient à comprendre ces mini lectures et les élèves justement sentaient d'autant plus fiers d'avoir réussi à lire ces livres en espagnol, en intérilité et à comprendre les péripéties, le caractère des personnages et tout ce qui se passe entre eux. Donc, c'est une série qui a été d'ailleurs illustrée par Lorraine de Sauterre qui est une jeune illustratrice et on reviendra après sur ces illustrations, mais c'est une série qui va vous permettre de découvrir la pandilla de Miguelito. Au fil justement du cycle 4, vous allez voir ces cinq personnages, Maria, Joaquin, Miguel, Teresa et Paco, grandir au fur et à mesure des années et accompagner les élèves justement de la cinquième à la troisième. Quels sont ces personnages qui ont été illustrés par Lorraine de Sauterre ? Vous avez le héros principal du livre de cinquième, Miguel, Miguelito, qui vit à Almeria. C'est un jeune homme qui s'intéresse, qui a beaucoup de passion, notamment la cuisine. Vous le découvrirez dans la mini lecture de cinquième. Et vous découvrirez aussi au fur et à mesure de ces trois ouvrages qu'il a un peu le béguin pour Maria et que ses sentiments vont se développer petit à petit. C'est quelque chose d'ailleurs qui a beaucoup plu aux élèves qui ont testé ces mini lectures. Ils avaient vraiment envie de découvrir d'année en année comment se développer et aussi cet amour secret qu'avait Miguel pour Maria. Vous avez ensuite Joaquin, qui est le cousin de Miguel. Ils ont l'habitude de vivre mille aventures ensemble depuis qu'ils sont tout petits. Si Miguel peut être un petit peu sérieux et parfois réservé, Joaquin est tout le contraire. C'est un garçon, un jeune homme qui aime faire beaucoup de blagues, qui aime taquiner ses camarades, notamment. Vous le découvrirez au fur et à mesure des lectures. On a Teresa, qui vient du Maroc et qui est la voisine de Joaquin depuis qu'ils ont huit ans. C'est une jeune fille sensible, un peu plus discrète, mais qui va aussi avoir tout son intérêt dans ses aventures. C'est quelqu'un qui aime prendre soin de ses amis et qui parfois les sortira de certaines impasses et péripéties. Vous avez Paco, qui est le cousin de Joaquin. Il est un peu plus jeune. C'est un jeune homme, comment dire, qui aime s'intéresser à la culture de son pays, mais aussi des autres pays, et qui a acquis au fur et à mesure des années une connaissance sur certains sujets. Et ces connaissances vont également permettre à la pandilla de se sortir de certaines péripéties, notamment en troisième. Et enfin, Maria, qui vient de Séville, elle ne fait pas partie de la pandilla à l'origine, mais elle va rejoindre la pandilla durant le livre de cinquième, durant la lecture de cinquième, où elle va participer justement avec la pandilla à un concours de cuisine. Et grâce à Maria, notamment, vous verrez comment la pandilla va réussir ou non ce concours de cuisine. Et elle va, en tout cas, ce concours de cuisine va faire naître une amitié entre Maria et le reste de la pandilla. Et à partir de ce moment, elle va faire partie intégrale de cette bande d'amis. Donc, cette pandilla, ce groupe d'amis, va vivre des aventures dans différentes régions d'Espagne ou pays d'Amérique latine. Vous avez donc la mini-lecture de cinquième qui va ancrer les élèves dans la région d'Andalousie, à Almelia, où, justement, les membres de la pandilla vont vivre une série d'aventures autour d'un concours culinaire, un peu comme Masterchef Junior. Vous avez ensuite, ils vont partir direction le Mexique pour le niveau quatrième, où, lors de leur visite du musée d'art populaire de la Sudamérica, ils vont découvrir les Aleblijes et vivre une aventure, à la limite du fantastique, où on se demandera réellement si ce qu'ils ont vécu est réel ou non. Et enfin, en troisième, ils vont avoir la chance de participer à la Ruta Quetzal et de partir à la découverte de Cusco et du Machu Picchu. Et enfin, chaque histoire, en cinquième, quatrième et troisième, donne place à un narrateur différent. En cinquième, le narrateur et le héros de cette aventure va être Miguelito. En quatrième, ça va être Malia. Et en troisième, ce sera Roaqin. Donc, on change vraiment de narrateur d'un ouvrage à l'autre. Ce qui est bien aussi dans ces personnages, c'est qu'ils ont tous, comme j'ai pu vous l'expliquer avant, des caractères différents, des passions différentes qui font que chaque élève va pouvoir s'identifier à un ou plusieurs personnages. Le but, c'était vraiment d'encourager la lecture plaisir. Et on peut saluer, justement, à ce niveau, les illustrations de Lorraine de Souterne, qui a su donner à ces héros un petit côté manga. Justement, ce côté manga qui plaît énormément aux adolescents, aux élèves que nous avons au collège. Les mangas sont plébiscités par nos élèves. Et donc, les illustrations vont aussi favoriser l'intérêt que les élèves pourront porter à ces mini-lectures. Vous voyez là, à travers toutes les illustrations qui vous sont projetées, qu'on va, avec les personnages, découvrir les lieux, notamment le musée au Mexique, là, en haut à droite, quand ils arriveront à Cusco et qu'ils rencontreront leur guide Jailo. Ces mini-lectures sont une occasion agréable de découvrir le monde hispanique. Au début de chaque mini-lecture, vous aurez une double page de découverte culturelle qui va permettre, avant même de commencer la lecture, de découvrir le lieu dans lequel ces mini-lectures vont avoir lieu. Donc, pour le niveau A1+, niveau 5e, on va partir en Andalousie. Et les élèves vont découvrir notamment la ville de Almélia, mais aussi les traditions culinaires andalouses et espagnoles. Et donc, vous avez une double page qui va permettre de visualiser concrètement à quoi ressemble Almélia et d'obtenir des informations sur cette ville d'Andalousie. Pour le niveau 4e, nous allons partir au Mexique, et plus précisément à Ciudad de México. Cette mini-lecture va permettre aux élèves de découvrir les civilisations précolombiennes, de découvrir le Palacio de Bellasaltes, le musée d'art populaire et notamment la légende des alébreges. Quant au niveau 3e, A2+, nous partons cette fois au Pérou pour découvrir les Incas, la capitale de l'Empire Inca Cusco, mais également le Machu Picchu et la Ruta Quetzal. Donc, ces pages culturelles vont permettre à chaque élève de découvrir le lieu en images et grâce au texte avant d'entrer dans la lecture. C'est une augmentation également de découvrir la culture hispanique au-delà des villes et des lieux dans lesquels ces histoires ont lieu. Grâce aux aventures des élèves en 5e, les élèves vont pouvoir découvrir l'Andalousie, mais également les traditions culinaires andalouses, certains repas, certaines recettes typiques, comme le gazpacho ou el arjo blanco. Lorsqu'ils partiront, lorsqu'ils livront la lecture en 4e, les élèves vont pouvoir découvrir l'artisanat mexicain et la tradition des alébreges. Quant au niveau 3e, ils partiront à l'aventure de la naissance de l'Empire Inca et de la légende du sceptre d'or. Ces mini-lectures vont permettre également de favoriser l'apprentissage de la langue de manière ludique. Ces lectures sont composées de 5 chapitres. Vous allez pouvoir découvrir notamment l'une d'entre elles dans le tchat. On va vous mettre le lien. Et vous verrez qu'après chaque chapitre, vous allez avoir une page de didactisation avec trois rubriques. Je vérifie ce que j'ai compris, en général, qui est composé de 5 questions qui permettent vraiment de s'attarder, de faire une pause sur le chapitre qui vient d'être lu et de vérifier vraiment si l'élève a compris ce chapitre avant de passer au suivant. Vous avez ensuite une rubrique, je manipule le lexique. Alors, il faut savoir que dans chaque chapitre, une partie du lexique, les expressions les plus difficiles ou le lexique le plus difficile, est traduit en français en bas de page. Bien évidemment, cela est limité. On a aussi une partie du lexique qui peut être comprise par les élèves et on va justement travailler dans cette partie, je manipule le lexique. Et ensuite, une partie, je révise la grammaire pour réviser des points grammaticaux qui sont dans les chapitres et vous verrez ensuite qui sont davantage expliqués dans une double page grammaticale en fin de lecture. Ces différentes parties sont composées de petits exercices illustrés de compréhension de lexique et de grammaire et sont aussi ludiques de par leur forme. En fin d'ouvrage, en fin de chaque mini-lecture, vous avez une page lexico avec une carte mentale qui se compose en général de cinq rubriques qui font référence aux cinq champs lexicaux les plus utilisés dans l'ouvrage. Et en bas à droite, vous avez une rubrique « Révise le lexique » avec des flashcards. On a mis en place ces flashcards parce que comme l'explique Iser Hilton dans son ouvrage « Enseigner les langues » avec l'apport des sciences cognitives qui est également chez HCT Education et dont je vous recommande la lecture, Iser Hilton explique notamment que l'apprentissage du lexique pourrait être vraiment bénéfique doit se faire sur le long terme. Et elle cite notamment les flashcards comme un outil efficace pour mémoriser le lexique à long terme étant donné que l'élève peut revenir plusieurs fois et sur plusieurs jours voire semaines sur ce lexique en retravaillant sans cesse le lexique qui n'a pas été retenu. Donc, en bas de chaque page lexico, vous avez ces flashcards qui vont permettre à l'élève de vérifier l'acquisition du lexique à la fin de chaque mini-lecture. La double page Grammatica dont je vous ai parlé qui reprend les principaux points de grammaire que vous verrez dans les mini-lectures. Alors là, vous avez la page qui est dans la mini-lecture du niveau A de plus, troisième, où on voit notamment le passé simple, l'obligation personnelle, impersonnelle exprimer une action en cours. Donc, vous avez une explication qui est illustrée, qui est colorée, où justement, vous savez aussi que la mémoire visuelle chez nos jeunes collégiens est très importante. Donc, on met à chaque fois des codes couleurs pour attirer leur regard sur justement les terminaisons ou les points importants. C'est grâce aussi, cette double page est aussi efficace pour que les élèves réussissent les exercices de grammaire ludique qu'il y a à la fin de chaque chapitre. Et cette double page sera aussi efficace et utile pour la réalisation ensuite des projets, des missions que nous proposons aux élèves en fin d'ouvrage. Le but, c'est aussi de rendre ces lectures utiles et concrètes, donc tirer quelque chose par les élèves. Donc, à la fin de la mini-lecture de cinquième, on va donner le défi, la mission aux élèves de réussir, de réaliser la recette du gazpacho pour la légende de los alebrijes. En quatrième, on va leur donner la mission de créer un alebrijes, soit vraiment en 3D avec tout le matériel dont ils auront à disposition ou alors en forme de dessin et de raconter les aventures, l'histoire de cette alebrijes. Pour cela, ils vont pouvoir s'inspirer justement des alebrijes qu'ils vont rencontrer dans la mini-lecture. Et pour la mini-lecture de troisième, El misterio del setoro de oro, nous leur proposons de créer un scrapbook et de raconter une légende en s'inspirant peut-être de celle qu'ont vécu les personnages ou de raconter une autre légende qu'ils connaîtront en utilisant notamment les temps du passé comme vous avez pu le voir dans la double page de grammaire. Voilà, donc ces mini-lectures ont été conçues, réalisées pour vos élèves et on peut en avoir des utilisations multiples. La première qui peut nous venir à l'esprit, c'est le quart d'heure lecture. Voilà, souvent on se dit mais en espagnol, voilà, les élèves lisent un livre en français. On peut avoir ce sentiment aussi de perdre, entre guillemets, un quart d'heure de notre cours, même si, pour dire, la pertinence de ce quart d'heure lecture n'est plus à discuter. Mais voilà, ces trois ouvrages peuvent permettre d'être utilisés lors du quart d'heure lecture pour remettre de l'espagnol au cœur de ce quart d'heure lecture et pouvoir justement après ce quart d'heure lecture peut-être revenir, on peut demander par exemple aux élèves de lire un chapitre pendant ce quart d'heure lecture et ensuite de faire l'exploitation pédagogique en classe. On peut aussi les utiliser dans le cadre de la différenciation pédagogique. On pense souvent à la différenciation pédagogique par le bas pour aider les élèves un petit peu en difficulté mais on oublie aussi les élèves qu'il faut parfois challenger qui ont tendance à aller plus vite que les autres et qui peuvent s'ennuyer en classe. On pourrait très bien imaginer donner ces trois mini-lectures elles font aussi écho aux séquences du cycle 4. L'os mini-chef d'Armelia on peut très bien la proposer à un élève en simultané avec une séquence sur les recettes sur la gastronomie en cinquième. La leyenda de los alegríjes elle fait écho aux contes aussi au monde fantastique aux contes fantastiques qui est aussi au programme du français en quatrième donc on peut aussi la proposer à nos élèves de quatrième en travaillant en leur proposant à travailler en autonomie et El misterio del setoro de oro fait écho aussi à toutes les séquences qu'on peut faire en troisième sur la découverte des légendes hispaniques la découverte de l'Amérique latine donc vous voyez ces trois œuvres peuvent être proposées à ces élèves qui vont un peu plus vite que les autres qui ont besoin un peu d'être challengés on pourrait leur proposer par exemple de faire cette mini-lecture en autonomie c'est d'ailleurs l'une des troisièmes voies qu'on vous propose et de par exemple présenter cette œuvre au reste de la classe ce qui pourrait aussi donner envie aux élèves qui ont un peu plus de difficultés ensuite de lire cette œuvre à leur tour enfin ces œuvres ont été écrites par Sergio Lopez et ont été conçues aussi pour remplacer pourquoi pas une séquence en allant jusqu'au projet vous avez vu que dans chaque chapitre on vous propose une exploitation de compréhension de l'écrit qui permet aussi de manipuler le lexique qui permet aussi de revoir certains points de grammaire de langue qui font partie de ces trois années du cycle 4 donc on pourrait aussi très bien imaginer que de faire une pause entre guillemets entre les séquences traditionnelles et puis de travailler autrement d'innover un peu dans nos pratiques et de dire voilà au lieu de faire une séquence traditionnelle sur les légendes hispaniques en 3ème ou au lieu de faire ma séquence que je fais d'habitude sur par exemple la gastronomie et la découverte des plats traditionnels en 5ème mais je vais proposer cette mini-lecture et je vais faire cette mini-lecture en natéralité avec mes élèves comme une séquence qui va permettre de travailler la compréhension de l'écrit aussi la compréhension de l'oral parce que chaque œuvre a été enregistrée et lue par un acteur donc vous avez aussi la version dure qui est disponible de travailler l'expression écrite l'expression orale en classe et tout cela mènera justement à la découverte des outils lexicaux et linguistiques et à la réalisation de ce projet final que nous vous proposons en fin de mini-lecture Avant de vous proposer les ressources numériques supplémentaires que va vous présenter notamment l'équipe d'Achette je tenais aussi à remercier l'équipe d'auteurs qui a participé à la didactisation de ces mini-lectures on a un auteur espagnol qui a écrit ses œuvres authentiques et merci à Salfu Ropès pour son talent d'écriture merci à nouveau à Lorraine de Souter pour son talent d'illustration mais à côté de ça vous avez toute une équipe que vous connaissez avec Fanny Dumoulin Elsa Caramien Delphine Palassonne Sophie Keniac et le très célèbre maintenant Baptiste Bobé voilà merci à eux de nous avoir aidé à didactiser ces œuvres et de vous permettre justement d'avoir des œuvres intégrales authentiques qui vont nous permettre d'innover dans nos pratiques qui vont permettre aussi de proposer à nos élèves de collège la lecture d'œuvres intégrales qui est rare jusqu'à maintenant je pense dans nos pratiques et c'est d'autant plus utile de le faire que ça va permettre aussi nos élèves de les préparer pour le lycée et d'arriver au lycée aussi en ayant cette habitude de lire des textes assez longs et de travailler ainsi davantage la compréhension de l'hierry et de les aider justement à se préparer pour le lycée voilà et au-delà de l'équipe d'auteurs merci aussi à Chète Éducation aux gens qui sont un peu dans l'ombre mais voilà il y en a une qui est un peu cachée là-bas à droite de la salle mais à Sylvie Baudet à Perrine Duterte et puis à toute l'équipe d'Achète Éducation de travailler sur ce projet depuis un an et de continuer comme toujours à innover et à vous proposer des produits qui sortent de l'ordinaire et qui nous sont très utiles à nos professeurs d'espagnol et de langue en classe merci beaucoup et je donne la parole à Chète pour présenter les ressources numériques merci beaucoup Anthony pour cette présentation passionnante et intéressante pour vous tous j'espère de ces petites lectures qui ne manqueront pas j'en suis sûre de plaire à vos élèves Anthony a déjà en partie parlé des ressources numériques qui accompagnent ces cahiers qui sont avant tout l'audio enregistré par des acteurs natifs de ces petites lectures qui les rendent accessibles mais aussi le plaisir de se promener avec dans des écouteurs pour écouter ces récits en 5 chapitres toutes autant qu'elles sont les 3 lectures sont accessibles gratuitement par un QR code sur la couverture des ouvrages à vos élèves et ces petites lectures sont enrichies comme l'a dit également Anthony de flashcards en lien avec les pages de lexique dans la fin de chaque ouvrage pour permettre aux élèves de réviser de manière un peu ludique le vocabulaire qu'ils auront découvert dans cette lecture voilà comme vous le montre Anthony les petits des exemples de flashcards illustrés sur la base des éléments découverts dans dans les chapitres en ce qui concerne aussi l'aspect numérique toutes ces petites lectures sont existent sous la forme de licences numériques c'est à dire que vous pouvez commander les licences pour le travailler en vidéo projection avec vos élèves et qui s'accompagnent pour l'enseignant d'une d'un petit accompagnement pédagogique et didactique pour vous présenter le fonctionnement des lectures les réponses aux questions et aux petits exercices de didactisation compréhension lexique et grammaire qui sont proposés à la fin de chaque chapitre et des aides ou éventuellement quelques conseils sur la manière d'intégrer ces petites lectures à vos séquences de cours voilà n'hésitez pas si vous avez des questions à poser dans le chat auxquelles Anthony ou moi pourrons vous répondre selon la nature de vos questions et les compétences auxquelles elles font appel et les compétences